Allez, salut et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous que je vous propose, où l'on va regarder ensemble mes trouvailles de retour de vide grenier et autres brocantes ou braderies. Pour ce premier numéro, je reviens d'Emmaüs, où le premier week-end de décembre est un traditionnel week-end de grand déballage, et les stocks sont régulièrement renouvelés durant les 48 heures. On peut y faire de nombreuses affaires, y compris, et surtout sur les produits culturels. Allez, on enchaîne tout de suite avec les 3 DVD. Il y a Rio Bravo de Worldhawks, que je suis extrêmement heureux de pouvoir rentrer dans ma vidéothèque. Pourquoi ? Parce que c'est un immense classique. Film très important de la fin des années 50, je vous le conseille amplement, même si pour certains, cette époque-là et ce type de film est synonyme d'ennui, non, non. Vraiment, faites-moi confiance, c'est la matrice de plein de films modernes, notamment des films de Carpenter. Je suis très content de pouvoir le rentrer avec La prisonnière du désert dans la même collection, ces deux grands classiques du western dans les années 50. Ah, celui-là, je suis très content de le rentrer, c'est Hellboy de Guillermo del Toro. Ça fait un moment que je le digue à droite et à gauche, je le trouve souvent à pas cher, mais dans une édition simple. Là, j'ai tapé dedans, il y a 3 DVD, mais on me l'a fait à 2€. En plus, c'est un director's cut, donc très content de pouvoir le rentrer à ce moment-là. Alors, la 28 jours plus tard, c'est une exception, c'est une édition anglaise. C'est assez rare, ça arrive parfois, notamment à Emmaüs, c'est pas la première fois que je tombe sur une édition anglaise de ce type. Donc, outre, effectivement, l'emballage cartonné très dynamique. Pour 1€, je trouve que c'est intéressant de l'avoir, surtout dans cette édition-là, avec les 3 fins alternatives. Alors là, on va rentrer au cœur des trouvailles, les vinyles. D'abord, je suis très content de rentrer ce premier vinyle de Paco Ibanez. C'est une collection Les Poètes Espagnols. Chez Polidor, très très belle collection, un gatefold, avec tous les textes explicatifs, qui permet de contextualiser un peu l'écoute. Alors, ce n'est pas un album, c'est une compilation, notamment, de textes de García Loca, qui ont été mis en musique par Paco Ibanez. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que le visuel de l'album, en soi, a été conçu par Salvatore Dali, y compris dans l'avant-propos. Alors ensuite, Boogie Woogie Man, c'est 3 grands pianistes de jazz. La première face, donc, présente une compilation de Pete Johnson et Albert Hammonds. C'est des duos de piano, c'est complètement dément. C'est un vieil enregistrement. La seconde face, de même, Jimmy Yancey tout seul. L'emballage du vinyle est en très très mauvais état, mais le vinyle dedans est impeccable. Alors ensuite, le Quarteto Cedron. Je suis content de le rentrer, c'est mon troisième dans la collection. C'est vraiment cultissime. C'est quelque chose que j'ai connu il y a quelques années. C'est un quatuor, notamment, qui ont collaboré avec Paco Ibanez, qu'on a pu voir tout à l'heure. Faut juste pas passer à côté. Essentiel. Ensuite, alors, Memphis Slim. Alors celui-ci, Memphis Slim, c'est la perle de mes trouvailles de ce week-end. Pourquoi ? Parce que cette collection, Le Chant du Monde d'abord, c'est une collection qui me tient énormément à cœur. Cette collection me ravit, parce que c'est absolument magnifiquement fait. Alors c'est un gatefold, un triple gatefold même, puisque quand on l'ouvre, on voit qu'effectivement, il y a tous les textes dans leur version originale, ainsi que les traductions. Quelques textes de contextualisation également. Et puis surtout, là, c'est les pionniers du blues, du jazz, de la soul. C'est des enregistrements originaux. Ce sont des compilations vraiment incroyables. Incroyable, ici, là, dans cet état-là, le Memphis Slim, c'est pour 1,50€, c'est une aubaine totale. Cet album, ça va donc rejoindre directement les trois autres que j'ai dans cette collection. Alors ensuite, Richard Wakeman, ou Rick Wakeman. Alors là, je suis très heureux de rentrer celui-ci. Il est dans un état vraiment nickel. C'est le second album de Rick Wakeman que je possède, d'après les six femmes d'Henri 8. Là, ici, il s'agit du thème de Excalibur, ou plutôt de la legend du roi Arthur. C'est un peu comme si le film de John Bourman était remis en musique par Rick Wakeman. L'édition de ce vinyle est vraiment très classieuse, avec un livret illustré qui permet de suivre, personnage par personnage, morceau par morceau, l'évolution de l'album. Rick Wakeman, c'est un clavieriste de fou. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de côté au moins une fois dans votre vie. Alors ensuite, The Passage, vendu comme étant de la New Wave Sound Pop. Et c'est surtout quelque chose de très post-punk, limite industriel. Ça peut faire penser un peu au Baos ou à InchTurbs M2, mais genre les premiers enregistrements, et sans la qualité de la production qui va avec. C'est pas un groupe qui s'est inscrit dans l'histoire, ce qui est un petit peu un mauvais jeu de mots vu le nom. The Passage. Très curieux, voilà. Je suis très content d'avoir trouvé cet album des Sparks, Number One in Heaven. Les Sparks ont collaboré à deux reprises avec Georgiou Moroder sur cet album, ainsi que sur le suivant, Terminal Jive, que je possède également. Ça, c'est de la vraie sainte pop. Ils sont précurseurs de groupe comme Chroméo, enfin, surtout par l'esthétique de la moustache. Ah, alors celui-ci, évidemment, j'envoie au fond de la place qu'ils se lèvent et qu'ils disent « Mais oui, Cobra ! » Oui, le soundtrack de Cobra, je suis très content, parce que, bah déjà, il y a du Gladys Knight, ça, c'est complètement fou. Et puis surtout, c'est vraiment atypique de cette époque. Et pourquoi pas, hein, taper un peu d'écoute, rentrer dedans, et puis, c'est Cobra, quoi. Alors, bon, on va arriver aux deux derniers. Là, ça, c'est vraiment les « Earlies » de William Scheller. Je suis très content d'avoir dans un vieux rock'n'roll. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est old school. Après, c'est pas essentiel non plus. Et puis, ensuite, le Isabella Gianni. Alors, j'étais content de tomber dessus. Pourquoi ? Parce qu'il est entièrement conçu, écrit, composé et réalisé par Serge Gainsbourg. Et puis, donc, bah, comme vous avez pu le voir au déballage, j'avais deux petits 45 tours dans la pochette avec le Isabella Gianni, ce qui peut en dire long, d'ailleurs. C'est deux petits 45 tours à B-Production. Et sur l'un des deux, il y a Gabi Gabi, l'ami des tout-petits. Je dois dire que ma chérie, en tombant dessus et en l'écoutant, a jubilé à tel point, je crois que ce simple 45 tours à lui tout seul, a fait oublier tout l'ensemble des 33 tours. Allez, je vous laisse en compagnie de Gabi et je vous dis à bientôt pour un prochain contrat.